Richard est chef d'équipe dans une usine automobile. Il gagne 1500 euros par mois et pourtant il vit dans un camping à l'année avec sa femme et ses quatre enfants. On serait dans un appartement, on n'aurait pas tous ces problèmes là. Nadia est employée dans une blanchisserie industrielle. Elle habite depuis quatre mois dans une caravane avec son fils de 12 ans. D'un côté vous gagnez trop pour avoir des aides et de l'autre côté vous n'avez pas assez pour vous en sortir. A Marseille, Sonia travaille elle aussi. Auxiliaire de vie, elle gagne 1000 euros par mois. Pour élever ses enfants, elle n'a pas hésité à se mettre hors la loi. Elle squatte un appartement vide dans une cité de la ville. Je regrette pas ce que j'ai fait. S'il faut le refaire, je le referai. Ils ont un travail, un salaire et pourtant ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On les appelle les travailleurs pauvres. Devant la pénurie de logements, certains se révoltent. D'autres sont obligés de vivre dans des taudis loués par des marchands de sommeil. Vous avez un matelas ? Moi j'ai rien moi. Moi j'ai la peau mais je peux la trouver. Et ça vous louez combien alors monsieur ? 150 je crois. 150 je crois. Bonsoir. Comment vivent les français victimes de la précarité ? L'enquête du droit de savoir met en lumière des situations qui peuvent vous paraître extrêmes mais sont assez courantes. Vous le verrez, en France on peut être salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ne pas trouver à se loger. Un tiers des SDF ont un emploi et parmi eux il y a aussi des fonctionnaires. Certains logent dans des caravanes, dans des campings, d'autres dans des chambres d'hôtels, souvent insalubres. Ou pire, des lieux que l'on a du mal à nommer et qui pourtant se louent cher. Pour se nourrir, pour se chauffer, c'est la même galère, il faut calculer ses dépenses à l'euro près. Pour ces familles aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne, il existe des solutions. Comment cette France de la précarité parvient-elle malgré tout à joindre les deux bouts ? Voici l'enquête de Corinne Langlois et Céline Desteve. Porcheville, à 50 kilomètres de Paris. Au pied de la centrale électrique, le camping des Myosotis, toujours complet, même en hiver. Dans ces caravanes, aucun touriste, mais une quarantaine de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Elles n'ont pas d'autre moyen que de vivre ici toute l'année. C'est dans cette caravane qu'habitent Nadia et Carl, son fils de 12 ans. Il y a un mois, elle a dû quitter son pavillon confortable, mais trop cher. Vous allez où, là ? Dans la douche. Un divorce, les prix qui augmentent, Nadia ne parvient plus à payer son loyer et pour se laver, elle doit utiliser les sanitaires du camping. C'est pas bien chaud quand même. Ce matin, il fait moins de degrés. Les sanitaires sont mal chauffés et pour se laver, il faut payer pour 3 minutes de douche, pas une seconde de plus. Non, 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 non. Pourquoi ? Ben, je trouve que c'est sale et j'aime pas. Ça, c'est chaud. Non, ben, vas-y. Combien ça te coûte la douche par mois ? Il n'y a pas de place, il fait froid ici. Nadia est employée de bureau dans une blanchisserie industrielle. Elle gagne 1100 euros par mois, elle paie 200 euros pour le loyer de sa caravane. Et comme elle touche une pension alimentaire, elle n'a droit à aucune aide. D'un côté vous gagnez trop pour avoir des aides, et de l'autre côté vous n'avez pas assez pour vous en sortir. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je trouve ça un petit peu, pas lamentable, mais c'est vrai qu'à l'époque où on est, devoir vivre encore comme ça, en ayant quand même un salaire, je trouve que les prix sont vraiment abusés. Et puis bon, même pour Carl, au niveau de l'école et tout ça, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Bon, moi je suis adulte, je dis, t'as trouvé un logement ? Non, je suis en caravane, bon, on ne pose pas trop de problèmes. Et je comprends que pour un enfant qui a une première année de collège, le fait de vivre en caravane, ça ne passe pas toujours bien. C'est vrai que ta carrière ? Ouais, dès que je dis que je vais dans une caravane, mes copains, ils sont plus de mon cœur. Qu'est-ce que t'aimerais alors en fait ? Bah moi, quand on trouve une maison, puis voilà. En attendant, ils doivent apprendre à vivre dans une pièce minuscule au confort minimum. Pour Nadia, plus question de préparer des petits plats. En part, c'est les steaks, les côtes de porc, les pâtes, toujours des choses un peu vite faites. Si ça mijotait, après il y a quand même les odeurs. Là, j'ouvre un petit peu, mais bon. Alors, dormir après avec les odeurs de manger, se laver le matin avec les mêmes odeurs. C'est pas toujours très agréable. Au menu ce soir, des pâtes et un seul steak. C'est Karl qui le mange. Pour limiter les dépenses, Nadia préfère se priver de viande. Si je ne mange pas, bon, parce que je ne suis pas trop viande. Puis bon, il est vrai, je me dis, comme Karl en plus adore ça, ça ne me dérange pas de ne pas manger de viande. Il est vrai que quand on compte, si on compte deux fois le prix pour la viande, c'est vrai que ça revient cher quand même. Des fois, quand il reste un petit bout, je le finis, parce que je n'aime pas jeter. 7 heures du matin. Aujourd'hui, il fait encore plus froid, moins 5 degrés. Raymond, la gardienne du camping, a du pain sur la planche. Expulsée de son appartement il y a 10 ans, elle s'est installée au Miozotis. Depuis, elle en est devenue la dame à tout faire. Ce matin, elle doit déjeler les tuyaux des caravanes. Même le chalumeau, il a froid. Voilà. Jusqu'à temps qu'ils veillent au moins un point d'eau. Et là, c'est bon, c'est dégelé. Et là, maintenant, ils ont au moins un point d'eau. Il faut attendre plusieurs heures avant que l'eau ne soit rétablie sur l'ensemble du terrain. Ça tombe mal. Nadia a un rendez-vous important dans une agence immobilière. Pour faire bonne impression, elle tient à soigner sa présentation. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je vais me laver les cheveux parce qu'à la douche, mon bel est trop tôt, c'est pas encore ouvert. Mais comme il fait très froid, ça sera sûrement encore gelé. C'est à l'ancienne, là ? Ah oui, là. Surtout dès le matin comme ça, ça ne me donne pas vraiment le moral. Je me dis que j'aimerais bien être dans une bonne douche bien chaude. Que ce soit un petit peu plus confortable. Et que bon, ça me fait drôle, quoi, après avoir eu des logements toujours tout à fait potables. Bon, je vais me retrouver à l'ancien temps. Une heure plus tard, elle se présente à son rendez-vous où elle espère trouver un logement. Pour le loyer, elle s'est fixé une limite. Plus de 450, je ne peux pas. Après, je ne m'en sortirai plus. Avec l'EDF à côté, l'assurance, il y a quand même tout le reste à côté. Il y a la cantine, j'ai mon essence pour aller travailler. Même si c'était les transports, il y a la nourriture. Même avec la pension alimentaire que j'ai pour Carl, c'est pas assez. Je ne peux pas m'en sortir avec un loyer plus élevé que ça. Puisque j'ai le droit à aucune allocation. Bonjour. Bonjour. Bonjour, l'homme. Asseyez-vous. Et Nadia sait parfaitement qu'elle doit présenter un salaire 3 fois supérieur au montant du loyer. Alors, je suis à la recherche d'un appartement, une maison en type F2. D'accord. Quel est le loyer que vous voudriez mettre, le produit que vous voulez louer ? Alors, au niveau loyer, bon, moi, de toute façon, dépasser 400 ou 450 euros, je ne peux pas, mensuel. D'accord. Bon, là, ça va moins de simple, légèrement. Voilà. Vous êtes jogez où, là, actuellement ? Vous voulez partir d'où vous êtes ? Pour quelles raisons ? Ah, ben, disons que là, pour plein de raisons, je suis en caravane. Ah. Donc, c'est pas toujours... Ça va pas être trop simple ? Non. Surtout qu'elle est toute petite. Et, bon, c'est vrai qu'il y a... Donc, là, c'est des produits provisoires. Voilà. Alors, sur 400, 450 euros, malheureusement, je n'ai pas, là, dans l'immédiat de produits. Je vais avoir des produits, j'en ai à 460 euros, mais pour l'instant, qui n'est pas libre. Après, voyez, on passe tout de suite à 600 euros. Bien sûr. Un T2, aujourd'hui, c'est minimum combien ? Alors, un T2, raisonnablement, il faut compter minimum 500, 550 euros. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens comme ça qui ont un salaire qui avoisine le SMIC ? Oui. Qui ont vraiment du mal à se loger ? Oui, 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 très fréquemment. Je dirais que maintenant, ça fait partie d'un tiers de la clientèle. Mais c'est difficile, donc, de les loger, ces catégories de salariés ? Oui, 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 c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'il y a peu de biens qui peuvent être mis à disposition à dénoyer à peu près corrects. Fin du rendez-vous et le repart découragé, elle ne va pas quitter sa caravane de si tôt. On n'a rien, rien. Et on arrive vraiment à des prix qui ne sont pas possibles, quoi. Quand il n'y a pas d'aide derrière, c'est impossible, impossible. On a beau dire même, comme on pourrait dire, se serrer la ceinture, c'est pas possible. Nadia n'est pas la seule dans cette situation. En France, de plus en plus de familles sont obligées de vivre comme elle. Dans des campings, le phénomène est si grave qu'à la fondation Abbé Pierre, on s'en inquiète. On estime que plus de 100 000 ménages vivent au camping à l'année. C'est un phénomène nouveau, oui, depuis 3-4 ans, mais qui se renforce. Et de façon très, très importante, je vous dis, si on dénombre plus de 100 000 personnes aujourd'hui, on était à peine à quelques milliers il y a 3 ou 4 ans. Au total, en France, aujourd'hui, il y aurait 3 millions de travailleurs pauvres. Au camping de Porcheville, la journée commence mal pour Pamela. Une fuite d'eau dans la cuisine de son mobile home. J'en ai marre. On aurait été dans l'appartement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Il n'y a même pas de place. Franchement, c'est obligé de tout tasser, tout tasser, tout tasser, tout tasser, tout tasser. Pamela vit dans ce mobile home avec Richard, son mari et leurs 4 enfants. Il y a 2 ans, ils ont fait une demande pour obtenir une HLM. Ils attendent toujours. On a voulu déménager pour aller dans notre appartement, puis on n'a pas besoin de donner un autre. Du coup, bah, pourquoi ? Parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de place. Et puis du coup, bah, ce qu'on a fait, bah, on s'est engagé dans un crédit pour acheter ça. C'est pas marrant, tout est entassé là-dedans. On vit dans le stress toute l'année dans le caravane. Avec des enfants, on n'arrête pas. Pour leur mobile home de 30 mètres carrés, il paie 400 euros par mois. Richard a un bon salaire, il est chef d'équipe dans une usine automobile. Pamela ne travaille pas, elle touche 600 euros d'allocations familiales. Ensemble, ils gagnent 2100 euros par mois et pourtant le ménage ne gagne pas assez pour louer un appartement. C'est trop cher dans le privé. Ils nous demandent trois fois le montant du loyer, pour toucher trois fois le montant du loyer. Et pourtant, vous gagnez bien votre vie ? Euh, oui. Vous gagnez combien ? Moi, je gagne 1500 euros. Il y en a beaucoup, je connais, ils sont RMI, ils ont tout, quoi. Ils ont plus d'avantages que nous, quoi, on va dire. Moi, je travaille, je fais que de payer, quoi, en fait. Je fais que de payer. Le RMI, déjà, on aura un appartement tout de suite, quoi, on va dire, plus vite que les autres qui travaillent, on va dire, maintenant. Ils sont à manger gratuit, ils ont du chauffage gratuit, les bouteilles de 15 gratuits, les docteurs gratuits. Tout ce qu'ils veulent, on leur donne. Et voilà, autant se mettre au RMI, on va faire pareil. Ça vous énerve, ça ? Euh, oui. Ben, dans ce cas-là, autant qu'ils se lèvent à midi, ou deux, trois heures d'après-midi comme les autres, ils vont toucher les RMI, puis on sera très bien. Ben, ils vont nous donner un appartement, ils vont nous donner du chauffage, tout. Au camping, le chauffage électrique est interdit. Les radiateurs font sauter toute l'installation. Alors, tous les mois, c'est la même corvée. Ça sert à quoi, tous ces bidons ? Ben, c'est des bidons pour remplir le pétrole. Il faut que j'ai acheté le pétrole, parce qu'il n'y en a plus. C'est pour quoi faire, le pétrole ? Ben, c'est pour chauffer le mobilhome et puis l'avancer, là. Pour faire des économies, Richard a trouvé la station essence la moins chère de la région. Tous les mois, il faut se taper 40 km pour aller chercher du pétrole. Je commence à l'avoir vraiment marre de faire ce trajet pour du pétrole, pour chauffer. Avant de remplir ces bidons, Richard a comparé les prix de toutes les stations des environs au centime près. Ça vaut le coup de venir ici parce que le prix du litre, il est à 0,79. Le bidon me revient à 16 euros au lieu de 21 euros en grande surface. Donc, je gagne 5 euros par rapport au prix du magasin. Tout ce que je remplis, là, ça va me coûter en gros dans les 300 euros. S'il continue à faire froid comme ça, ça va me recouter encore 300 euros dans 10 jours. Là, en fait, je suis en train de mettre ma paille dedans. On va dire, je mets ma paille dedans. Au camping, la corvée de pétrole n'est pas encore terminée. Maintenant, il faut remplir les radiateurs. Ça pue, ça sent fort. Ça fait mal la tête. Il faut respirer. Il n'y a pas de choix. Il faut bien se chauffer. On serait dans un appartement, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. On aurait juste à tourner les boutons de radiateurs et hop, on est tranquilles. On a juste à payer la note à la fin du mois. Ça va, mon bébé ? Toi, tu ne dis rien, toi. C'est faux. C'est faux, les petites marisettes. Une fois par mois, Richard et Pamela font leurs courses dans un magasin à hard discount. Les prix y sont moins chers. La décoration est minimaliste et les marques peu connues. Pour Pamela et Richard, ce n'est pas ce qui importe. Un chariot de course ici. On va en avoir entre 70 euros. On va au magasin à choix ou n'importe lequel. Je vais exactement acheter la même chose. Tout pareil, on en aura pour le double d'argent. Sauf que ce n'est pas de la marque. Mais c'est pareil. Depuis qu'à l'euro, c'est sûr qu'on a intérêt de faire attention à ce qu'on achète. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté depuis que c'est l'euro. C'est pour ça qu'on cherche aux moins chers. Depuis le passage à l'euro, les prix ont augmenté en moyenne de 10%. On a mis la friture. Pour remplir leur caddie, le couple a un budget limité. Là, on ne doit pas dépasser 100 euros. Si on dépense plus, on ne pourra pas faire de sortie aux enfants. Vous ne faites pas des petites folies de temps en temps ? Très rares, très rares. C'est quoi les petites folies ? Emmenez les petits... Mais bon, on ne peut pas les emmener souvent. Je reprends un gigot si tu veux. Et justement, Pamela a envie de faire une folie. Un gigot d'agneau surgelé sur l'emballage, pas de prix. Elle n'y fait pas attention. Persuadée d'avoir respecté son budget. Combien à peu près ? Entre 80 et 100 euros. 80 et 100. À la caisse, surprise. 120 euros et 45 cents. Richard ne peut plus reculer. La facture est plus lourde que prévu, probablement à cause du gigot. Au revoir. Au revoir. Pour moi, le gigot... Normalement, je pensais qu'il était mon chien. Avant, il était moins cher. C'est vrai ou pas ? Il était à 10 euros. Voilà. Et là, il est à 16 euros. 15 euros. 15 euros. Là, ça fait cher. Là, j'ai intérêt de bien rajouter des légumes et bien le digérer. Je vais bien le faire, il ne faut pas que je le rate, celui-là. Bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est pas tous les jours, on va acheter du gigot. Mon super gigot, mon super gigot, qui m'a resté en travers de la gorge sans le manger. Je ne suis pas prêt de le manger, je crois, on va le garder pour Noël. Ça fera le repas de Noël. C'est vrai que ça fait cher quand même, le gigot, là, 15 euros. Le lendemain, le couple continue ses démarches pour obtenir un logement social. Mairie, office HLM, préfecture, organismes sociaux. Depuis deux ans, il frappe à toutes les portes. À chaque fois qu'on demandait un appartement, on nous répond, vu que vous habitez en caravane, on ne peut pas vous donner d'appartement. Comme ça, quoi. Moi, je pense que c'est pas normal, quoi. Ce matin, Richard a rendez-vous au service logement de la communauté d'agglomération qui gère son dossier. Tous les ans, il doit renouveler sa demande de logement social. Donc, vous voulez quoi, comme type de logement ? Type F4 ou F5, au maximum, on va dire 700 euros. Vous avez des logements disponibles quelque part dans certaines villes ? On a toujours des logements disponibles, mais on a 3000 dossiers sur notre base. En attente ? Oui. Donc forcément, la priorité, c'est l'ancienneté de la demande. C'est pas par rapport à la précarité, par exemple. Non, parce que la précarité, il y a des centaines de dossiers comme ça. Des centaines de gens qui vivent dans des campings. Qui vivent dans des campings qui sont plusieurs, dans le F1, qui sont... Pour vous, là, sa situation, c'est pas la même situation d'urgence ? Il y a plein de situations d'urgence. Chacun estime sa situation d'urgence. Ça peut prendre combien de temps de l'attente ? Richard et ses 4 enfants risquent de rester encore longtemps dans leur mobilhome. Sur ce document confidentiel que nous nous sommes procurés, sa famille n'est pas considérée comme défavorisée par l'administration et son dossier n'est pas prioritaire. Une information confirmée par le sénateur Dominique Braille, président de la communauté d'acclomération de Mantes-en-Yvelines. Toutes les personnes qui vivent dans le camping en question dont vous parlez, je veux dire, et qui sont nombreuses, mais ils sont pas prioritaires. Ce qui est prioritaire, c'est les personnes qui n'ont pas de logement. Vous savez qu'actuellement, on a des gens qui sont SDF, je veux dire, alors qu'ils sont salariés. On estime qu'un tiers des SDF, je veux dire, sont des salariés. Donc on estime que le camping, en fait, c'est avoir un logement quelque part. Le camping, c'est avoir un hébergement, en tout cas, c'est avoir un toit, etc. Vous avez des gens, moi, je vous le dis, et on en connaît, et à qui on veut faire sortir, effectivement, d'habitants de ce qu'on appelle précaires, et qui disent, moi, je suis dans mon mobilhome, ça me va très bien, je reste comme ceci dans mon mobilhome. Non, mais quand ils trouvent ça pas convenable, justement. Eh bien, alors, à ce moment-là, on les loge, mais je veux dire, ils passent après celui qui est sous le pont. À Porcheville, ils n'ont aucune chance d'obtenir une HLM. Dans cette ville de 2500 habitants, il n'y a que 18 logements sociaux. Or, la loi oblige les maires à construire 20% de logements sociaux sous peine d'amende. Mais en France, 742 communes ne respectent pas la loi comme à Porcheville. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens aiment leur village. C'est rural, un peu rural encore. Il y a encore deux fermes, il y a encore des vaches, il y a encore... Et ça, c'est un besoin des gens aussi. Ils ne veulent pas des vaches et une tour à côté. C'est pas... Est-ce que vous payez des amants pour l'absence de logements sociaux ? Oui, on en a payé l'an dernier, oui. Ça représente quoi, à peu près ? Oh, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas. 641 euros par logement manquant. Il nous en manque 11. Vous multipliez 641 par 11, vous avez la somme. C'est pas énorme. Ben non. Ben, on va peut-être grimper, j'en sais rien. C'est pas dissuasif, en tout cas. Ben non, c'est pas comme le tabac. On va peut-être augmenter un peu plus. Mais bon, ça, c'est politique. Pourtant, à Porcheville, nous avons découvert des maisons vides, à quelques mètres de la centrale. Une trentaine de logements habitables, laissés à l'abandon depuis 8 ans, qui appartiennent à EDF, destinés à y loger des agents. Révolté, un riverain nous fait visiter l'une de ces maisons. C'était démoli, vandalisé. Mais il y a encore de l'eau qui est branché là-dessus ? Actuellement, tous les réseaux sont encore en activité. C'est du gaspillage, non ? Donc c'est complet gaspillage, oui. A la fois par rapport au logement, mais aussi justement par rapport à ces arrivées d'eau, ces fuites d'eau, etc. Deux chambres, un salon, la maison idéale pour un couple avec enfant. C'est un énorme gâchis. Un gâchis par rapport aux gens qui pourraient bénéficier de ces logements. Et on comprend pas trop cette attitude qui consiste à laisser ces logements-là inoccupés tout en sachant qu'ils se dégradent dans le temps. C'est scandaleux de voir ça, quoi. Une trentaine de maisons et des hectares de terrain inoccupés à moins de 500 mètres du camping. Sur ce dossier, le maire de Porcheville a son explication. L'étonnant, c'est de voir ces maisons EDF qui sont vides depuis des années. Demandez EDF à ce moment-là. Demandez rendez-vous à monsieur le directeur, la centrale thermique. Et vous, qu'est-ce qu'on vous répond à vous en tant que maire ? Nous, pour l'instant, rien. On attend. Parce que c'est assez compliqué. Pourquoi vous attendez ? Pourquoi j'attends ? On n'est pas assez privés. C'est même pas notre territoire. Même les voiries appartiennent à EDF. Moi, j'attends. Ça fait deux ans que ça dure. Qu'est-ce qui dure ? Le contact. C'est bloqué. Nous sommes donc allés poser la question au responsable EDF. Or, depuis que nous avons commencé notre enquête, la situation semble évoluer. Nous souhaitons, en tout cas, et je peux vous dire que les discussions sont avancées avec la mairie de Porcheville pour réaliser, et on espère bien que ceci verra le jour rapidement, une opération qui pourrait être à caractère social. Alors, pourquoi est-ce que c'est vide depuis tant d'années ? Écoutez, il y a des problèmes de normes qui ne sont pas, si vous voulez, respectés. Il y avait des travaux. Donc tout ceci demande un certain temps. Mais en tout cas, nous souhaitons aboutir rapidement. D'ici combien de temps ? Mais écoutez, ça doit être assez rapide et les discussions sont en cours. Et croyez-le bien, nous sommes très attachés à ce que ces terrains puissent servir à faire une opération à caractère social. Richard et Pamela, eux, ne baissent pas les bras. Limay, la commune voisine de Porcheville, a construit 39% de logements sociaux. Ici, ils espèrent trouver un appartement. On espère beaucoup parce qu'on n'arrête pas de se battre depuis... Ça fait déjà longtemps. Donc espérons qu'on va avoir une réponse au moins aujourd'hui. Qui vont nous dire quelque chose de positif. Richard et Pamela sont attendus par l'adjointe municipale chargée du logement. Pour eux, c'est le rendez-vous de la dernière chance. Sur Limay, je vais vous dire, j'ai 580 demandes qui ne sont pas satisfaites. Vous n'êtes pas prioritaire sur Limay parce que vous êtes à Porcheville. La demande, on l'a fait là où on habite. En fait, on a fait Porcheville. Mais à Porcheville, ils nous ont répondu comme quoi ils n'avaient pas de logement à nous proposer. Normalement, c'est une situation simple. Donc vous travaillez, vous êtes en CDI. C'est vrai que vous devriez avoir droit à un logement. Nous, à Limay, on en a 2000. On n'arrive pas à satisfaire. Parce qu'en fait, il n'y a plus assez... Les gens restent. C'est tellement compliqué de se loger. Donc je ne dis pas que je ne ferai pas quelque chose. Mais vous n'aurez pas de logement rapidement. Écoutez, je fais le maximum. Je sais bien que c'est peut-être pas... C'est pas évident. C'est peut-être pas beaucoup. Et je vous tiens au courant. D'accord. Pourtant, à Limay aussi, il y aurait de nombreux logements vides. Richard nous conduit dans une résidence HLM qu'il connaît, où il sait qu'un F4 est inoccupé depuis plus de 6 mois. Il y a l'appartement à mon frère qu'il a quitté depuis le mois d'août. Qui est toujours vide, d'ailleurs. Là-haut. Troisième étage, là-bas. Troisième étage. Et au quatrième, on dirait qu'il n'y a personne aussi, là-haut. Quatrième étage, pareil, il est vide. Moi, j'en pense qu'il se fiche de nous, on va dire. L'appartement est un 4-pièces que Richard rêve de récupérer. Ce serait pas mal, ici. Chacun reste la chambre, ici, déjà. Pas tous entassés comme dans la caravane. Il décide de vérifier que l'ancien appartement de son frère est toujours inoccupé. En montant l'escalier, il tombe sur un voisin qui vient d'emménager. Après, il est contactant. Il t'a attendu combien de temps? Il t'a attendu, je crois, deux mois. Deux mois après, tu l'as eu? Ouais. C'est dingue, ça. Et vous n'avez pas d'enfant? Pas du tout. Vous êtes seul, là-bas? Je viens au bon reménage. Et vous travaillez? Ouais. Ouais. Là, c'est grave, là, quand même. Là, je comprends pas. C'est clair. Ça fait deux ans que je ne trime pas, à n'importe quoi. C'est clair. La vie, elle est dure. Ouais, la vie, elle est dure. Bon courage, hein. Ouais, merci. Ouais, merci. Là, c'est révoltant, là. Quant au F4 de son frère, il est toujours libre. Ça sonne pas. Y a pas d'électricité. Allez, vite, celui-là. Il y aurait 75 000 logements sociaux inoccupés dans la région parisienne. Pour quelle raison? La question est posée à Jacques Saint-Amo, le maire de Limay. Pour lui, c'est à cause des lourdeurs administratives. Une partie de ces appartements est réservée aux salariés de grandes sociétés par le biais du 1% patronal. Et les délais prévus par la loi sont trop lents. L'entreprise a trois mois pour trouver le salarié qui veut y habiter. Et à un moment donné, s'il ne trouve pas, il nous le restitue, cet appartement. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, je n'ai pas trouvé. Et donc, je le remets au contingent municipal. Donc, ça veut dire que ça vous fait un délai d'au moins trois mois. Plus trois mois, ça vous fait un délai de six mois. Et on ne peut pas accélérer la procédure? Non. Nous, on essaye de réduire la procédure, mais ça dure au moins quatre, cinq mois. Même si on la réduit, ça dure au moins... Ce qu'on a au moins, c'est trois mois. Ou pendant trois mois, nous, on ne peut rien faire. Ça reste attribué à l'entreprise. C'est un peu assurde tout ça, non? Pourquoi on vit dans une société où il n'y a pas d'absurbilité? Non, ça m'étonnerait. Mais les appartements restent vides encore plus longtemps quand il y a des travaux. C'est six mois où il a été décidé, les travaux, mais où ils ne sont pas faits. Et ils sont reportés. Des fois, c'est qu'un jour de travaux, mais ils ne sont pas faits tout de suite. Ça fait partie des incohérences, des appels d'offres, les soucis, les soucis, les soucis, je ne dis pas, je ne justifie pas, j'explique seulement. La pénurie de logements est telle que certains propriétaires pratiquent ainsi des prix exorbitants. Nous apprenons que le patron de ce bar loue des caravanes sur un terrain privé. Nous nous faisons passer alors pour des travailleurs à la recherche d'un logement. Et du coup, le patron nous reçoit. Et à la mairie, ils n'ont pas des appartements, des logements. Les mairies, personne ne se casse pas la tête. Moi, je me casse la tête parce que tout le monde me demande. Je loue les caravanes, elles sont toutes complètes. Ah, c'est ça, vous êtes complet en fait. Non, je suis complet. J'en ai un bagelot, c'est bien pour une personne toute seule. C'est quoi ? Cuisine ? Vous louez combien ? Au milieu de jardins potagers, à l'abri des regards, un terrain boueux. Pour dissuader les curieux des cadenas et du fil de fer barbelé. Il y avait une clé, mes casse-tout. J'avais tout ça, mes casse-tout. Alors là, c'est impossible. Au fond du jardin, trois caravanes louées 300 euros par mois. Et ça, c'est là, elle est louée. Ah, dommage. Bonjour. Pas de caravane de libre, le patron nous propose un bagelot de chantier. C'est juste à mettre la porte, c'est pas difficile. Oui. C'est juste à mettre la porte. Et il y a un matelas, vous avez un matelas ? Moi, j'ai rien, moi. Moi, je peux, je n'ai pas, mais je peux le trouver. D'accord. Je peux le trouver un matelas, je peux le trouver. Il faut se débarrasser, est-ce qu'on m'a dit ? Il met la porte, vous voyez là ? Et ça, vous louez combien, alors, monsieur ? Ça, ça compterait 1 000 francs. 1 000 francs ? 1 000 francs, ça fait 150, je crois. 150, ça. J'en ai ça aussi, mais c'est pareil. Il faut la laver. Vous louez les deux ou c'est un, juste un ? Un, un. Ah oui, ça, c'est en plus. 300 francs. Donc, ça fait combien si on prend les deux ? Vous comptez de... Donc, 300 euros ? Oui, à peu près. C'est-à-dire qu'une, il fait la cuisine, l'autre, il fait la chambre. Ah ouais, c'est ça, ouais. On fait la cuisine, vous voyez, l'été, il y en a tout. L'été, il y en a tout. C'est moins très bien. Mais là, ça ne marche pas d'eau. On ne marche pas parce qu'il n'y a pas de l'eau. Ben, bien sûr. Il y a le plus d'eau. Je voulais les mettre là. Les sanitaires sont au fond du jardin. Ah, ils sont bouchés, les toilettes ? Ah, ils sont bouchés, parce qu'ils... Oh là 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 ! Oh, j'ai compris ! Il y a la douche, il y a la douche. Ah, parce qu'on peut prendre une douche aussi, là ? Ben oui, mais l'été, l'été. Il y a de l'eau, hein ? Là, l'été, l'été, tu prends de la douche, tout est bouche. Nous réservons le bungalow pour le week-end suivant. C'est pas cher, c'est vrai, mais pour un homme tout seul, c'est bien. Bon, ben, merci pour la visite. Trois jours plus tard, nous revenons pour prendre possession de notre logement. Toutes les caravanes sont occupées par des personnes défavorisées. Bonjour. Au fond du jardin, le patron du bar et les locataires nous attendent. Bonjour. Trois jours plus tard, nous revenons pour prendre possession de notre logement. Toutes les caravanes sont occupées par des personnes défavorisées. Bonjour. Au fond du jardin, le patron du bar et les locataires nous attendent. Bonjour. Bonjour. Et là, ça risque rien avec l'eau, là, s'il pleut. Là, les gens ici, ils travaillent ? Oui. Là, ils travaillent dans le poisson. Là, c'est le tutelle qu'ils me payent. Ils avancent en partie, ils travaillent dans la maçonnerie. Et ça fait longtemps que vous louez des trucs comme ça ? Moi, je loue ça pour les gens tout seuls. Pour les gens tout seuls, sinon on en compte. Mais c'est juste pas des parages. Mais c'est des gens de passage ou c'est des gens qui sont là toute l'année ? Ils sont là toute l'année. Et la lampe, elle marche ? La lampe, en principe, elle marche. En principe. Je sais pas si c'est la lampe gruyée. Mais là, on est barré aujourd'hui dans le barbelle. Hein, vous avez... Là, un coup de rouge. Tiens. Merci. Merci quand même. Ça marche, la vinaigrette, là ? On va nettoyer du char. Tiens. Oh, putain. Bon, ben, vous prenez un lit. Ça a été comme dans le temps de la guerre. C'est quoi, c'est ? Ça, c'est bon pour se laver. On peut faire à manger. On peut faire à manger. Parce que l'eau, l'eau, ça bouille. Quand ça bouille, elle est bonne. Je peux faire cuire mes pâtes avec. Oui. Oui, parce qu'elle est bouille. Ah oui, ben oui. N'importe quel l'eau, au moment que ça bouille, elle est bonne. Mais il ne faut pas goer comme ça. Non, non, ben non. Non, si tu veux, si tu veux le voir, il faut que je fasse bouillir, laissez froidir. Voilà. Nous louant le bungalow pour deux semaines. Je vous ai dit deux semaines, là, ce que je vous ai dit au téléphone. Oh, deux semaines. Combien que ça fait, deux semaines ? Eh ben, 75 euros. Est-ce que c'est 150 euros par mois ? 155, 65. Ouais, 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 c'est ça. 155, ça fait, je crois que c'est 155. Ouais, c'est ça. 155, deux semaines, je vais tirer, ça fait combien ? Eh ben, 160, euh... Ça fait un peu plus de 75, quoi. 75, quoi, 77, ouais, ouais, ouais. Alors, 20, 40, 60, 10 et 15, 75. Alors, je vous donne un reçu pour deux semaines. D'accord. Malgré notre insistance, nous n'aurons jamais de reçu. Le marchand loue ses caravanes aux noirs. En France, il y aurait 2 millions de mal logés pour la plupart dans les grandes villes. À Marseille, où 25 000 personnes attendent un logement social, il y aurait 30 000 appartements vides. Pour trouver un toit, certains Marseillais n'hésitent pas à se mettre hors la loi. Sonia a 30 ans, elle est auxiliaire de vie et gagne 1 000 euros par mois. Dans cet immeuble HLM, elle occupe un appartement sans autorisation. C'est la seule solution pour élever ses 2 jumeaux de 18 mois. Aux yeux de la loi, Sonia est une squatteuse. J'ai fait des demandes d'HLM un peu de partout pendant ma grossesse. Donc les petits sont arrivés, les demandes sont passées soi-disant en urgence. Mais bon, je suis restée sans réponse. Et un jour, je leur ai écrit en leur disant, je donne dans une voiture avec mes enfants, j'ai plus d'endroit où aller, comment je fais ? Ils m'ont dit, mais nous, on ne peut rien faire pour vous. Je savais qu'il y avait 4 appartements de libre dans cette cité. Celui-là, ça faisait 6 mois qu'il était fermé. Il avait une porte anti-squat. Donc voilà, elle a été scellée à ce niveau-là. Et elle a été scellée sur tout l'encadrement. J'ai tiré, j'ai poussé, j'ai scié et puis je suis rentrée. Et le fait qu'il y ait une porte anti-squat comme ça, ça ne vous a pas arrêté ? Non, ça m'a encore plus motivée. Pourquoi ? Quand je les ai appelées, que je leur ai dit, je suis dehors, je dors dans une voiture avec mes 2 bébés, ils m'ont dit, on ne peut rien faire pour vous. Depuis un an, elle a aménagé cet appartement à ses frais en toute illégalité, sans le moindre bail. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. S'il faut le refaire, je le referai. Mais on peut vous dire aussi que vous êtes dans l'inégalité. Je suis dans l'inégalité. On m'a même dit que j'étais hors la loi. Qu'est-ce que vous pensez ? Donc, moi, je pense que je ne suis pas du tout hors la loi. Moi, je pense que je suis plutôt protectrice vis-à-vis de mes enfants. Moi, ce que je veux, ce que je voudrais, ce que je veux vraiment, c'est qu'on m'établisse un bail, qu'on signe un bail et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Elle n'a jamais caché sa situation. Si tôt entrée, elle a pris contact avec la société HLM. Je voudrais payer un loyer. Comme je paye mon électricité, comme je paye mon assurance d'habitation. J'ai fait plusieurs courriers pour demander une régularisation de ma situation, pour demander un bail. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas faire de bail. La société HLM refuse de régulariser sa situation. Sonia est même condamnée à verser une indemnité équivalente au loyer, 658 euros par mois. Là, on arrive dans la chambre de ma fille. Le 19 mai dernier, le tribunal d'instance a ordonné son expulsion. Depuis, Sonia vit dans l'angoisse. Eh oui, tu l'as cassée. C'est ta brouhonneur. En attendant les huissiers, elle a entreposé la plupart de ses affaires chez des amis. Il ne reste que les jouets et les lits des enfants. À n'importe quel moment, ils peuvent venir, les huissiers peuvent venir avec la police pour me mettre dehors et puis me prendre tout le peu de choses que j'ai dans la maison. Ça, vous y pensez souvent ? Tous les jours. Je me lève avec et je me couche avec. Je vis avec ça, c'est mon quotidien. Hop là ! Tu l'as cassée, ma fille. Quelques jours plus tard, les mal-logés de Marseille manifestent pour réclamer un toit. Les élus et les représentants des sociétés HLM sont réunis dans un grand restaurant de la ville. Et Sonia est là pour protester contre ce qu'elle pense être de l'indifférence. C'est une honte qu'on puisse ignorer ce qui se passe au niveau du logement sur Marseille. Ils n'agissent pas. Ils construisent des immeubles de quatre étages. Qu'est-ce qu'on va mettre dans des immeubles de quatre étages ? Charles O'Haraud est le défenseur des mal-logés à Marseille. Depuis plusieurs années, il repère les logements vides et installe des familles dans des squats. Il y a 33 000 appartements vides à Marseille. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le préfet qui l'a dit. 33 000. Il y a recensé 22 000 demandes. Vous voyez, ça fait 11 000 appartements en trop. A l'intérieur de ce restaurant, le président de l'office HLM, qui gère notamment l'appartement de Sonia, offre champagne et petits fours à ses employés pour fêter les bons résultats de sa société. Charles O'Haraud en profite pour jouer les troubles faites. Alors, monsieur, vous n'avez rien à répondre, non ? Parce que les petits fours que vous mangez là, mesdames et messieurs, les petits fours que vous mangez, c'est grâce aux gens qui payent l'envoyer. C'est genre, tu peux pas m'amoyer une équipe là ? Ouais, ouais, il est perturbateur. J'ai M. O'Haraud qui vient me faire un scandale avec une manifestation avec le maire. Il y a M. O'Haraud qui vient me faire un scandale, alors donc on appelle à la police, c'est ça qu'il vient de dire le patron du restaurant. Tout ça parce que depuis des mois et des mois, on refuse de répondre à nos courriers. Voilà pourquoi on est obligé de venir ici. On écrit et personne ne veut nous recevoir. Cette dame, elle a deux enfants, elle est prête à payer un loyer, elle vous l'a dit. Vas-y, 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 Sonia. Malgré le contexte, Sonia plaide sa cause. C'est le dossier du Jean Jaurès. C'est-à-dire ? De la dame avec les deux jumeaux qui vous écrivez souvent. Vous savez, je reçois 150 demandes par jour. Non mais j'imagine bien, mais en fait, je ne pensais pas que vous ayez oublié mon dossier. Ou alors faudrait... Ça va ? Pour oublier le dossier, il faudrait être une personne sans coeur. Sinon, ce dossier, vous aurez tapé et... Vous savez, un président d'organisme a du coeur. Ça, c'est lui. Et j'accueille madame, il y en a eu qui est députée du... Mais ça tombe très bien parce que je voulais prendre rendez-vous avec vous. Mais monsieur, il y a déjà qu'elle est le meilleur du travail. Cette dame a un problème au Jean Jaurès que j'ignore, bien évidemment. Et nous sommes là, voyez-vous, trois élus pour pouvoir vous répondre. C'est dommage que je n'ai pas le dossier, à moins que des personnes ont le dossier. Parce que c'est un dossier que vous ne pouvez pas ignorer. Parce que vous êtes la personne que j'ai contactée. Vous êtes la personne à qui j'ai écrit, à qui j'ai fait des références. Je me comprends. D'abord, je ne connais pas le dossier, premièrement. Et aussi, vous savez, sous Marseille, il doit y avoir 15 000 personnes qui demandent un logement. Donc je ne connais pas tous les dossiers. Merci madame. Non, parce que vous cherchez des excuses et vous cherchez de quoi vous cacher. Comme vous avez l'habitude de faire, parce que vous vous cachez beaucoup. Voilà. Il y en a une qui m'a dit, madame, ici, c'est une fête privée, il faut respecter. Il faut respecter. Il faut respecter, une fête privée. Mais tu ne vous as pas donné rendez-vous, là ? Non, non, on n'a pas donné rendez-vous. Non, non. Ils ne m'en donneront jamais. La fête privée avec l'argent des locataires. L'organisme social, il va en être les plus huppés de Marseille pour faire la fête avec les économies qu'ils ont fait sur notre dos. Cet hiver, en plein centre, Charles O'Haraud a découvert une ancienne maison de maître appartenant à la mairie de Marseille. Dans ce bâtiment, 7 appartements laissaient à l'abandon depuis 8 ans. Je me suis dit que c'était un scandale. Je me suis dit que c'était un scandale. Je me suis dit que c'était un scandale. C'est pas possible, ça. Je vous avoue qu'on le sait qu'il y a des appartements à la mairie. Mais chaque fois qu'on les voit, j'ai regardé. Peut-être qu'il y a un problème de sécurité. Peut-être qu'il y a un problème... Rien du tout. C'est impeccable. On a fait venir un expert du bâtiment. Tout va bien. Les appartements ne sont pas insalubres. Il suffit de les rénover. Charles O'Haraud décide alors d'y loger plusieurs familles sans abri. Je restais vide pendant 10 ans. C'était des logements sociaux au départ. Eh bien, nous, on va faire des logements sociaux. Donc, puisque le maire, il trouve pas de terrain, il trouve pas de logements. Nous, on en trouve. On va l'aider. Voilà, on va aider M. Godet. En fait, c'est une action charitable pour M. Godet qu'on fait là. C'est vraiment le porc. Vincent a 32 ans. Il est intérimaire et c'est l'un des occupants de ce nouveau squat. Comme il n'a pas les moyens de payer ses travaux, c'est au marché au puce qu'il achète la plupart des matériaux. C'est un marché au puce qui est officiel. Et puis, en dehors, il y a des vendeurs à la sauvette. On va essayer d'aller faire quelques affaires en robinetterie. Bon, on peut ce qu'on trouve, quoi. C'est vraiment pas cher. À moitié, trois quarts du prix de ce qu'on peut trouver en magasin. Ça peut être tombé du camion, comme ça peut être des chantiers où ils jettent des trucs et puis il y a de la récupération. Robinet, poignée de porte, il ne peut pas payer plus de 5 euros par pièce. Les poignées de porte, combien tu me les fais ? Les deux ou... Les trois. Une, deux, trois, c'est les mêmes. Ouais, ouais. Je fais à 4 euros pièce, mais je t'arrose, si tu le prends les trois, je te fais la pièce. Dix ? Nettoyez-le, comment ? Dix. Ils sont bien. Ouais. On va nettoyer un peu, c'est bon. Regarde. Ils sont dit combien ça compte, à l'intérieur ? Surtout ça, hein. Il me manque une vis, tu ne l'as pas, là ? Ah, les vis, je n'ai pas le vis. Tu peux trouver de vis. S'il y a la police qui arrive, là, qu'est-ce qui se passe ? On quitte les lieux. Eh ouais. Ils sont en excision. Sinon, pfff, pfff. Ah, pfff. Ah, pfff. C'est bon ensemble, je veux dire. Ouais. C'est bon ensemble. Ils sont un peu... Ils sont plus souples. Voilà. C'est le dimanche qui viennent. Dimanche, oui. Dimanche, c'est un peu... Il faut faire attention au dimanche. Ouais, dimanche, c'est un peu... Ils jettent dans la peine et tout. Ah ouais. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Merci. De même. D'accord. Merci, au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche de la robinetterie, quoi. Des robinetteries, mis de tigeurs. On ne peut pas beaucoup en rester. Je trouve un divin. Ouais. Combien il faut ? 10 euros. Pas cher, hein. Ça vaut 1000, enfin, on magasère. C'est de la récupération, ça ? C'est des robinets, comme on fait ici les pommiers. Récupère, qu'ils avaient fait... Refait le salaire de baigne, on récupère les robinets. Mais c'est de plus honnêtement. Combien vous me le faites ? Probablement 8 euros, allez, pour que je me vais y aller. Allez. Oh, je cherche pas. Ce que j'ai, c'est pour les gars qui me plaît. Bonne journée. Vincent a fait de bonnes affaires. Il peut bricoler dans la maison qu'il a décidé de squatter. Après son divorce, il se retrouve sans domicile fixe, hébergé chez des amis. Il déménage 7 fois en un an. Pour lui, cet appartement est un nouveau départ. Alors, là, nous allons passer dans ce qui va être la chambre de petit pain. C'est pas en très bon état, oui. Il y a beaucoup de travail. Son petit garçon de 3 ans est venu l'aider à bricoler. Vincent espère reconstruire sa vie de famille dans ce nouveau logement. Il faut bien bricoler. Je suis SDF, donc j'ai pas de lieu où je peux l'accueillir convenablement. Donc là, ça sera sa chambre. Ça sera son chez lui. Le fait que ça soit très important qu'on arrive à récupérer cet appartement, j'arrive à finir de le rénover pour pouvoir accueillir mon fils, que j'ai pas depuis quelques mois des week-ends complets, quoi. Et la moitié des vacances. Il en manque ? Oui, énormément. Bonjour, Kader. Bonjour. Vincent est le dernier arrivé dans l'immeuble. 6 autres familles se sont déjà installées dans les lieux. Je vais vous montrer un voisin qui a presque fini ses travaux, qui est encore en travaux, mais qui a bien avancé par rapport à moi. Il faut imaginer que la cuisine était complètement en friche, et qu'il a réussi à en faire une cuisine parfaitement aménagée. Et là, c'est la salle de... Tu es un travail qui fait avec lui. Voilà, c'est un plein de travaux, mais c'est propre. Dans cet immeuble, toutes les familles paient l'eau et l'électricité. Nous, notre rêve, c'est de payer un loyer et de légaliser les logements, parce que nous, quasiment, nous travaillons tous. Notre but, c'est d'être dans notre droit. Donc le droit de payer un loyer, le droit d'avoir un logement. Et ça, c'est angoissant d'avoir l'échéance, de se dire, c'est pas certain que, malgré l'investissement personnel que nous allons apporter, c'est pas certain que l'on pourra rester. D'autant qu'à la mairie de Marseille, on ne voit pas l'occupation du squat d'un bon oeil. Pour le secrétaire général adjoint, ces locaux étaient destinés à une oeuvre de charité, et ils ne sont pas aux normes. Le fait que les logements ne soient pas salubres, au sens des normes d'hygiène d'aujourd'hui, ou ne l'étaient pas le jour où ils sont rentrés, ne permet pas de leur délivrer un titre d'occupation. S'ils avaient été salubres, ça aurait été envisageable ? Non plus, ce n'est pas par un coup de force qu'on devient logataire. La France est un pays de droit, et jusqu'à nouvel ordre, pour occuper un logement, il faut être titré ou hébergé par quelqu'un, mais il faut un titre d'occupation. Ces gens-là ne l'ont pas. Une semaine plus tard, réunion de crise dans le squat. Vincent et ses voisins sont convoqués au tribunal d'instance. La mairie de Marseille réclame l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble d'ici trois mois. Ça, c'est angoissant d'avoir l'échéance. L'incertitude du lendemain, de savoir comment cette bataille va être menée, si on va arriver jusqu'au bout, et savoir si la municipalité reboussera chemin ou pas, elle nous accordera ce logement. Non, nous avons l'impression d'avoir mérité. Charles O'Haraud est persuadé qu'ils vont obtenir gain de cause auprès du tribunal. Qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner ? Pour gagner, il faut qu'on aille à la bataille discuter avec les gens du quartier. Il faut qu'on réussisse à faire un dossier cosso qu'on va pouvoir porter à l'avocat pour lui dire voilà tout ce qu'on peut faire, etc. Et préparer le procès. Là, vraiment, on est dans le cas de figure où on a ce pourgrain d'immeuble depuis dix ans. On n'a pas fait de travaux. Nous voilà tout ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça les factures, tout ça, tout ça, il faut préparer. Et vous avez vu chez Kader, chez Ami, tout ça, comment ils ont fait, quoi. Tout ça, regardez ici, là, comment c'est. Oh, c'était pourri ici. Ils ont tout repé, ils ont tout arrangé. Ils ont mis toute leur énergie, leur solidarité. C'est vrai, franchement. Qui va leur donner tout ? On a peur. On ne sait pas ce qui va se passer. T'as confiance en toi ou pas ? T'as confiance totale, 100%. Bon, lui, la confiance qu'on me dit, c'est vrai. La confiance, lui, il est presque sûr à 100%, on va dire. Moi, je ne suis pas sûr à 100%, mais tant qu'il me dit, bon, j'ai fait tout pour que ça marche. Et bien, si ça ne marche pas, bien, j'aurais tenté. Désormais, la justice décidera de l'avenir du squat. C'est à Paris que les travailleurs à revenus modestes ont le plus de mal à se loger. Dans la capitale, même les fonctionnaires peuvent se retrouver à la rue. Nicole, qui a 54 ans, n'a pas souhaité témoigner à visage découvert par peur des représailles. Elle est fonctionnaire à la ville de Paris depuis 30 ans. Elle gagne 1087 euros par mois. Pourtant, elle est SDF depuis 2 ans. Elle a trouvé refuge dans cette résidence réservée aux fonctionnaires sans-abri. Une petite chambre de 10 mètres carrés qu'elle doit quitter ce soir. Il y a des autres cafards partout. Je vais remplir tout ça avec les dents. Tiens. Le règlement du foyer oblige les pensionnaires à partir au bout de 2 ans. Le problème, c'est que Nicole ignore où elle va dormir ce soir. Est-ce que je vais trouver une chambre d'hôtel pour le mois prochain ? Est-ce que je vais trouver une solution en colocation ? Je ne sais pas. Donc ça, cette situation-là, elle dure depuis 3 ans. Ça suffit. C'est l'heure de rendre les clés du foyer sans regret. Qu'est-ce que ça représente pour vous de partir d'ici ? Ah bah, ça représente un soulagement. Absolument. J'espère que je n'ai rien à regretter ici. J'ai été très malheureuse. De ma vie, ça représente une période très noire. Nicole vit seule et n'a pas les moyens de lourrir une voiture. Pour déménager, elle ne compte que sur elle-même. Il faut avoir de la résistance morale, de la résistance physique. Ça s'entretient, ça demande un entretien au quotidien pour ne pas véritablement connaître trop de moments d'affaissement. C'est dans ce garde-meuble que Nicole dépose ses sacs en attendant de trouver un logement. Il y a 3 ans, elle a loué un box pour conserver toutes ses affaires. Un petit box qui contient toute sa vie. Eureka ! Ah, vous voyez, c'est déjà comme ça. L'espace qui me reste. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont... qui faisaient partie des choses que j'avais dans ma maison avant. Et à chaque fois que je viens chercher un papier, c'est le transbordement. Je dois tout guider pour avoir accès aux boîtes qui sont posées les unes sur les autres. Pour le moment, elle n'a pas les moyens d'en louer un plus grand. Ça coûte quand même 70 euros par mois. C'est la solution que j'ai trouvée la meilleure pour moi, quoi. En attendant, c'est quand même une solution qui perdure depuis 3 ans. Une situation d'urgence qui s'éternise. Elle a fait sa première demande de logement il y a 17 ans. C'est donc la première demande, le 3 juin 89. Et ce jour, sont demeurées totalement inopérentes, ces demandes de logement. Comme Nicole, une quarantaine de fonctionnaires de la ville de Paris sont sans domicile fixe. A qui la faute ? Nous avons interrogé Jean-Yves Manot, adjoint de Bertrand Delanoé, à la mairie de Paris. Il estime faire assez d'efforts pour ses employés. Nous avons 6200 demandeurs inscrits sur le fichier des demandeurs qui sont personnes municipales. Quand on attribue 800 logements par an à des fonctionnaires de Paris, ce n'est pas négligeable. Je pense qu'il faut que le personnel soit conscient des efforts que nous faisons. Car les autres Parisiens pourraient un jour m'y demander et moi, pourquoi je n'ai pas le droit. En attendant, Nicole doit trouver un toit au plus vite. Compte tenu de l'urgence, elle n'a pas le choix. Je suis obligée d'aller à l'hôtel parce que je n'ai pas d'autre solution. Le secteur locatif, social, je ne peux pas y avoir accès puisque visiblement, il y a trop de demandes et moi, je suis une personne isolée et je ne compte pas. Le secteur locatif privé, je n'ai pas suffisamment de ressources pour pouvoir y avoir accès. Avec son salaire, elle ne peut pas dépenser plus de 25 euros la nuit. A ce prix-là, elle est obligée de chercher dans un quartier populaire le 18e arrondissement de Paris. Je voudrais savoir si vous avez une chambre de libre pour une personne. Oui, à quel prix ? 18 euros. 18 euros. On peut voir ? Oui. Oh, des cafards. Je pense mal. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas supporter les cafards. Non, ce n'est pas grave. Je perds qu'elle me laisse dans les mains, à l'armoire. Mon dieu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je ne peux pas, là. Je commence à voir la tête qui tourne, là. Et quel est le prix de la chambre ? C'est des gens qui vivent au mois ou c'est juste occasionnel ? Il y a des gens qui vivent, là, au moins. 20 euros, c'est-à-dire 600 euros par mois. 600 euros par mois pour cette chambre, avec une prime, elle pourra utiliser la douche collective. Crise du logement, montée de la précarité, à Paris aussi, les marchands de sommeil en profitent. Je crois que dans cette catégorie d'hôtels à bas prix, on est confronté à ce genre de situation, une marchande sommeil, oui, c'est ça. Dans la capitale, il y aurait plus d'une soixantaine d'hôtels insalubres en activité. Régulièrement, la préfecture de police les contrôle. Ce matin, une équipe d'inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité intervient dans un hôtel du 17e arrondissement. La gérante de cet établissement est une habituée des contrôles. Elle a déjà été sanctionnée plusieurs fois. Les inspecteurs doivent visiter les 31 chambres de l'hôtel. Certaines ont été rénovées. D'autres sont dans un état déplorable. Là, le chauffage, je me chauffe, mais bon. Le chauffage est chaud, là ? Le chauffage est chaud, ici. Qu'est-ce que vous faites dans cette chambre ? Étant donné le manque d'isolation par la fenêtre, c'est sûr que ça ne peut pas être autrement. Votre enfant, à quel âge ? Dans cette chambre vit un couple avec un enfant. Ils se sont installés il y a deux ans. Combien vous payez par mois ? Je paye moi, je paye les 392 euros par mois. Vous travaillez ? Je travaille, oui. Je suis chauffeur boudreur. Je touche le cimic. Je gagne. L'inspectrice de l'hygiène n'est pas surprise. Malgré le risque d'amende, la plupart des hôteliers ne font pas les travaux de remise aux normes. Ça ne me surprend plus. Au fur et à mesure des années, ça ne me surprend plus. Mais c'est sûr que la situation n'est pas acceptable. On a beau effectivement prescrire, verbaliser lorsque les travaux ne sont pas faits. Et puis il y a... Il y a travaux et travaux. Il y a des travaux qui sont bien faits. Il y a juste des travaux pour cacher, on va dire, la misère. Et c'est sûr que six mois après, vous pouvez revenir. Si la chambre peut être faite, six mois après, vous revenez, la situation est la même. La visite continue au premier. Et c'est l'étage des petites chambres réservées aux personnes seules. Bon, de toute façon, les fenêtres sont toujours dans le même état. Plus la vitre qui est cassée. Bien. Pour une personne avec un lavabo dans la chambre non empoisonnée, c'est 8 mètres carrés. On est dans les normes. C'est une étudiante en lettres qui occupe cette chambre. Elle n'a pas obtenu de place dans une résidence universitaire. Oui. Parce que moi, j'étais dehors, franchement. et puis, je n'ai pas trouvé d'autres personnes qui m'accueillent. Donc, c'était la seule personne qui m'accueillait avec mon argent et tout. J'ai cherché partout aux hôtels. Je n'ai pas trouvé de loyer. Vous payez combien ? Bah, je paye 350. 350. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bilan de la visite, tout l'établissement doit être remis aux normes. Vous aurez certainement autour de deux mois, deux à trois mois pour faire les travaux. D'accord. Faire les travaux essentiels. Vous savez bien que ça va jusqu'à la fermeture de l'établissement. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous fassiez quelque chose. Je n'ai pas envie de faire cette affaire. Madame, vous recevrez de... On n'a déjà rien du tout. On ne va pas reprendre une deuxième fois. Eh bien, alors, voilà. Bon courage. Mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on vous le dit. Oui, juste. Merci, madame. Merci. Au revoir. Les inspections se terminent rarement par une fermeture. Car, faute de logement, les services sociaux eux-mêmes font appel à ces hôtels meublés. C'est très demandé. Toutes les associations tapent aux portes des hôtels pour, effectivement, loger des gens, pour éviter qu'ils soient dehors. Il y a une demande qui est telle que, de toute façon, ce genre d'hôtel, effectivement, trouve quoi qu'il arrive client. Nicole a passé la nuit chez une amie. Ce matin, elle continue ses démarches pour trouver un logement. La mairie de Paris a nommé une chargée de mission pour aider les fonctionnaires SDF. Nicole l'appelle régulièrement. Allô ? Allô, bonjour, madame. C'est pas l'heure ? C'est pas l'heure d'amitié. Oui, alors ? Je peux venir vous voir ? Je le fais, je ne sais même pas vous de venir me voir. Je fais tout de suite l'intervention. Voilà. Et vous faites une intervention dans quel sens, madame ? Comment ? Vous faites une intervention dans quel sens, madame ? Pour vous trouver un hôtel, madame. Un hôtel. Sachez que moi, je fais... J'ai prospecté... Comment ? Vous n'allez pas un hôtel ? Attendez, je ne vous ai pas dit non. J'ai prospecté et les hôtels que j'ai vus dans différents arrondissements... C'est payé par l'hôtel de ville, madame. C'est payé par la ville. C'est payé par la ville, d'accord. Mais je peux vous dire que les hôtels que j'ai vus, en ce moment-ci, il y en a très peu qui soient disponibles parce qu'ils sont tous complains. sur les conseils de la chargée de mission, Nicole décide d'aller voir l'assistante sociale qui doit lui trouver un hôtel. J'ai téléphoné ce matin à la chargée de mission de monsieur... Elle parle de vous, voire avec l'assistante sociale qui m'occupe de trouver l'hôtel. Je ne vois pas trop l'intérêt de me renvoyer la balle, si vous voulez. Moi, j'ai vu des hôtels corrects, 40 euros, je ne peux pas les payer. Qui va payer ? Ce n'est pas vous. De toute façon, vous pouvez très bien l'appeler et lui dire j'ai trouvé un hôtel. Un 40 euros, voilà. Vous allez bien voir ce qu'elle va vous répondre. Puisqu'elle s'est engagée à payer l'hôtel, elle s'est engagée à quelque chose pour voir avec elle. Il y a beaucoup de familles qui vivent à l'hôtel ? Il y en a de plus en plus. Mais ça coûte une fortune apparemment à la collectivité, tout ça, non ? C'est infernal, mais c'est usant, vous savez, c'est usant. Je n'ai plus de vie. Je ne dors plus. Mais c'est effrayant. C'est important que vous sachiez ça aussi, madame. Renvoyée d'un service à un autre, Nicole doit finalement se débrouiller toute seule. Les bras mentaux que je suis complètement anéantie devant une telle force d'inertie ou alors un dysfonctionnement des services administratifs de la mairie de Paris. Quelques heures plus tard, elle trouve enfin une chambre pour la nuit. 10 mètres carrés avec douche, toilette et pas de cafard. C'est votre nouvelle maison ? Oui, depuis quelques minutes. Je pense que je vais rester quelques jours. Ça coûte combien, en fait, de vivre ici ? Eh bien, vivre ici, ça coûte théoriquement 46 euros par nuit. Donc, si je reste une huitaine ou une dizaine de jours, ça fait théoriquement 460 euros. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Enfin, j'ai rien trouvé de mieux. C'est vous qui payez ça ? La ville de Paris me sponsorise. À hauteur de combien ? À hauteur de la totalité. Soit 1400 euros par mois aux frais du contribuable. Et Nicole est loin d'être la seule à Paris dans cette situation. On estime qu'il y a 8 000 personnes qui vivent à l'hôtel à Paris, dont une bonne partie sont financées par les services sociaux. Ça, c'est quelque chose d'ahurissant. On dépense effectivement entre 6 et 11 millions d'euros si on ajoute ce que la ville paye, ce que le département paye et ce que l'État paye. C'est déraisonnable au niveau social. On fait vivre dans des conditions qui ne sont pas acceptables. C'est déraisonnable au niveau économique parce que ça coûte extrêmement cher. Cet argent-là, on pourrait construire des bâtiments complets pour les logements. Mais loger des classes moyennes ou des modestes, c'est quelque chose dont on n'a pas envie. Quatre mois après le début de notre enquête, Nadia vit toujours dans sa caravane avec son fils. Pamela et Richard n'ont toujours pas trouvé de logement. Nicole vit encore à l'hôtel en partie aux frais de la mairie de Paris. Et Sonia n'a pas encore été expulsée de son appartement. Quant à Vincent, il sera convoqué prochainement au tribunal. ch lidera. Sous-titrage Sous-titrage